Les mains noires dont on a parlé, qui cherchent à nuire à la réputation du candidat de l'ANAD, candidat de l'UFDJ, en l'associant à des dossiers supposés sulfureux. Vous voyez, c'est eux qui ont privatisé Air Guinée, Fria, tel et tel dossier. Mais ce n'est pas nouveau pour vous. Il y a un changement de régime. Lorsque les gens regardent la force de l'UFDJ, ils ont envie de nuire à la réputation du président. Mais je suis heureux aujourd'hui qu'on dise que ces dossiers sont transmis à la justice. Parce que... Non, 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 non. Non, parce que votre président ne se reproche rien. Nous avons... Mes collaborateurs sont là. Parfois, on dit que le parti est dirigé par le ministre des Transports. Il y a beaucoup qui sont venus, mais tous ceux qui ont collaboré avec moi, dans ma carrière administrative, à la Banque centrale, au Grand Projet, dans les différents ministères, ils ont du respect pour moi. Et Cheikh Fofana vient de le rappeler. Je ne suis pas un homme d'argent, je suis un homme d'honneur. Et si vous voyez qu'ils me suivent tous, ici, ils abandonnent parfois les parties de leurs cousins et de leurs parents. C'est parce qu'ils ont confiance, ils considèrent que c'est une chance pour la Guinée. Ils savent sur quelle base j'arbitre. Je décide. Ce n'est ni sur la base de l'ethnie. Je ne suis pas un homme d'argent. La gestion qu'on a faite pendant qu'on a des affaires, on est tous fiers. Alors, ils ont dit à la Guinée, d'accord, très bien. Parce qu'à chaque échéance électorale est importante. À chaque changement de régime, on vous sort et on vous dit, non, c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont fait ceci. Mais il n'y a rien. Les régimes qui se sont succédés cherchaient des ardoises contre moi. Vous ne pouvez pas soupçonner Alpha Condé de complicité ou de complaisance avec moi. Tous ces dossiers, ils ont regardé pour essayer de trouver, si on pouvait, saluer davantage la réputation de ces loups ou le disqualifié défaitement dans la lutte politique. C'est impossible. Je vous le garantis. Je vous le garantis. Je veux juste... Je n'ai pas besoin de défaire. Je me réjouis. Parce que ça n'a pas... Les Guinéens aussi sont intelligents. S'ils ont continué à me faire confiance, à militer au sein du parti, à se battre. C'est parce qu'ils savent que je suis une chance pour la Guinée, que je veux instaurer la bonne gouvernance, développer le pays au profit de tout. Mettre fin à la discrimination, garantir l'égalité des chances et des droits à tous les fils du pays, indépendamment de leur appartenance politique ou ethnique. C'est les Guinéens qui m'intéressent. C'est eux, mes fiers. Je suis fier d'être Guinéen. Je suis fier de la Guinée dans sa diversité ethnique, linguistique. Et on ne peut pas juger un homme par sa langue ou par son ethnie, même par son parti politique, mais par ses actes, par son comportement, par son mérite. Et à cet égard, je suis fier de bénéficier de la confiance du peuple de Bonnet au point de gagner une élection présidentielle au peu tour alors que j'étais dans l'opposition. Donc, soyez tranquilles. Erguine, je vous raconte comment ça s'est passé. Je n'aime pas revenir avoir l'air de me défendre parce que je n'ai jamais fait état de ça. Ni dans la presse, ni dans rien. J'ai toujours laissé les dossiers sur la... Vous savez, à l'avènement du CMRN, les partenaires au développement, notamment les institutions du Breté-Honoud, ont demandé de privatiser toutes les entreprises publiques. Je ne peux pas les citer. Privatiser ou fermer. On a commencé en 88 pour Erguine. La compagnie avait 3 avions neuf, un 707, un Boeing 707, un 727, et un 737. Ils ont dit qu'il faut revendre les avions et fermer Erguine pour la privatiser. En 88, j'étais un simple fonctionnaire à la Banque centrale. Mais je suivais le processus. Ils ont revendu les deux avions, le 707, le 727. ils ont dit qu'il faut laisser le 737 pour les voyages du président. On n'a pas achevé la privatisation. Donc, l'avion était resté là avec 500 personnes qui travaillent et qui doivent être payées posées par la compagnie. C'était à la fois l'avion présidentiel. Le président voyageait beaucoup à l'époque. Il voyageait avec l'avion et lorsqu'il n'est pas là, il n'y a pas de transport. Les déficits se sont accumulés. Les subventions ont augmenté. Le fonds et la banque sont revenus à la charge pour dire qu'il faut liquider Air Guinée et laisser l'avion au président ou qu'il faut chercher un partenaire et avoir une compagnie de taille moyenne. Ça, ça a été accepté. Le dossier a été préparé et soumis au Conseil de ministère qui a approuvé la privatisation de Air Guinée. Je vous explique. Le ministre des Finances a demandé une assistance technique à la Banque mondiale parce que c'est le ministre des Finances qui est chargé de privatisation. C'est lui le ministre en charge du portefeuille de l'État. La Banque mondiale lui a envoyé une société qui s'appelle Aerosynergie puisque j'étais ministre des Transports. L'expert était là et en train de rédiser le cahier de charge et le dossier d'appel d'offres lorsque le président Comté a décidé qu'il ne fallait plus vendre parce que les deux autres avions étaient vendus au Nigeria. Il dit non, cet avion-là, si on doit le vendre, il faut le vendre à Mamad Silla. A l'époque, je ne parlais pas à Mamad Silla. Il y avait une animosité extraordinaire entre moi. Je suis venu dire au président, le président m'a appelé. Vous êtes en train de vendre mon avion ? Je lui ai dit oui, le président, le Conseil des ministres a décidé et la Banque mondiale a envoyé l'expert. Actuellement, il est en train de rédiger le cahier de charges. Il dit non, il faut arrêter. Est-ce que c'est la banque qui a acheté l'avion ? Je lui ai dit non. Mais on a décidé au Conseil des ministres, il dit donc, moi je suis pour la vente, mais vendez au Guinéen parce que les deux autres ont vendu. Je ne dis pas de lui donner, il faut lui vendre. Je lui ai dit, président, ce n'est pas moi qui suis chargé de privatisation. Il y a un ministère chargé de privatisation. C'est le ministère de l'économie et de finance au sein duquel il y a une unité de privatisation qui est à l'époque dirigée par Ibrahima Kamara. Dès que je sors, je dis, je dis, je risque d'avoir des problèmes avec la banque et le fonds. Parce que tu leur as demandé un expert, ils l'ont envoyé, il est en train de finir son travail. Le président veut remettre Erguine et Mamed Silla, lève-toi, sinon il va le faire, tu auras un problème de crédibilité avec le fonds et la banque. Il a essayé. Le président était catégorique, c'est son avion de commandement, il ne faut pas oublier. L'avion a été maintenu là pour le truc. Il a décidé qu'il fallait vendre à Mamed Silla. A partir de là, c'est le rôle du ministre de l'économie et des finances. Ils ont fait le plan social, ils ont... Non, le président a pris un décret pour liquider Erguine et demander de vendre les actifs fins à El Hach Mamed Silla. Le décret a été pris, bien sûr, dans le décret, on disait le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun sait ce qui le concerne de l'application du présent décret. Ce décret existe. Alors, en matière de transport, c'est le ministère de transport qui gère les droits du trafic du pays. C'est-à-dire que seul le ministère du transport peut autoriser un instrument, une compagnie, de faire la liaison avec le Sénégal, avec la Sierra Leone ou avec la France. ce qu'on appelle les droits du trafic. Ça, c'est une compétence exclusive du ministère des finances et du ministère des transports. Après, ils ont négocié là-bas, ils ont fixé un prix, il a payé je ne sais pas combien, il m'a dit que l'avion, c'était 4 millions de dollars, ce qui était écrit, 4 millions de dollars pour un point qui avait 20 ans à l'époque, c'était raisonnable sur Internet. Est-ce qu'il a payé combien ? Ça, c'est le rôle du ministre des finances et du trésor. Nous, on n'a pas envoyé de commission dans la liquidation, il n'y a pas eu de commission. Donc, maintenant, c'est évident qu'avec la force que nous représentons, la jalousie que nous suscitons, il y a beaucoup qui souhaitent qu'on ne soit pas de la compétition parce que tout le monde connaît le résultat avec votre engagement, avec ce qui se passe. Donc, il faut que vous soyez mentalement prêts. Moi, je suis prêt. Il faut que vous le soyez. On a fait beaucoup d'efforts, on s'est battus, il y a eu beaucoup qui ont perdu la vie. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Et pour cela, il faut que vous soyez prêts. En tout cas, votre président, votre candidat, jusqu'à preuve du contraire, il est prêt. Merci. Merci.